Voilà, bonjour. Bonjour Marguerite Douagno. Les nouvelles de la fête sont très bonnes ici à Gawa, dans la cité du Bafoudi. À jour J-2, de nombreuses activités culturelles, sportives, économiques mobilisent pas mal de gens. Nous sommes dans le studio de la RTB de Gawa et vous avez derrière nous ce décor du sanctuaire, du cimetière des Rois-Gans. Vous voyez donc ce décor, c'est un site touristique très apprécié ici. Voilà donc pour vous qui faites villégiature. Alors Marguerite Douagno, nous allons commencer ce duplex par des informations sur cet hôtel qui vient d'être inauguré. Les capacités hôteliers de la ville de Gawa élargis avec la réalisation de nouveaux hôtels qui ont ouvert ses portes à l'occasion des festivités du 11 décembre. L'hôtel Soukala compte 12 chambres de grand standing. L'infrastructure a été visitée hier par le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Nous allons donc découvrir cette visite avec Alidou Badini et Issyia Kanana. Le visage hôtelier de la ville de Gawa vient de s'enrichir avec l'ouverture d'un nouvel hôtel. L'hôtel Soukala en Langmandé ou la forteresse en français, situé sur l'axe Gawa-Batié. Ce nouvel espace vient améliorer l'offre d'hébergement de la région du sud-ouest et en particulier la ville de Gawa, surtout en cette période où c'est logé dans la cité de Bafoudji et un casse-tête chinois. Dans tous les sous-groupes du pays, des lobbies qui sont dans la région du sud-ouest, pratiquement dans leur village, ils ne construisent que des Soukala, que des forteresses pour lutter contre l'ennemi dans les histoires récentes. Et donc nous avons essayé d'adapter cette architecte qui est vraiment jolie pour que quand quelqu'un dit je viens au pays de Lobby, que lorsqu'il arrive qu'il dorme dans une case de Lobby. L'hôtel Soukala, c'est une capacité de douze chambres fonctionnelles pour le moment, une réception et un restaurant, le tout construit dans une architecture du pays Lobby. Cela a suscité l'administration du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, venu féliciter et réaffirmer son soutien et son encouragement aux promoteurs de cette infrastructure touristique. La culture, elle est vivante, dynamique. Et c'est ça que nous voyons ici, où le promoteur a pris la culture Lobby et y a intégré du modernisme. Et les matériaux, vous le voyez vous-même, sont adaptés à l'environnement. Ouvert dans le cadre du 11 de Samragawa, l'hôtel Soukala est toujours un va-chantier, notamment l'achèvement de ses bâtiments et un jardin à réaliser. L'objectif à terme étant de faire de cet hôtel un véritable centre éco-touristique dans la région du Sud-Ouest pour un investissement total d'un milliard de francs CFA. À la fois de l'indépendance, le pain Faso Danfani est roi. Du pain simple qui attend les talentueux couturiers burkinabés aux ensembles déjà confectionnés et prêts à être portés par les hommes et femmes, on y trouve du tout, en tout cas tous les goûts poursus. Les exposants sont satisfaits de l'affluence des forêts. Nous allons écouter le reportage de Moussa Ouedraogo et de Bouma Ernest Nébier. Le pain tissé burkinabé, le Faso Danfani, a l'honneur à la foire de l'indépendance à Gawah. Il y occupe une place de choix. Nous sommes ici dans le stand de Viviane Compaoré, exposante venue de Ouagadougou. Les modèles de couture varient d'un stand à l'autre. Des pains simples, des prêt-à-porter, des complets, des chemises pour hommes, des chemises pour femmes et même pour enfants. Des boubous et des chemises qui s'arrachent comme deux petits pains. On fait spécialité le traditionnel. Les ensembles Bouboudagara hommes, femmes, enfants, des tenues de mariage en d'enfant, 100% d'enfant. C'est pour valoriser la culture et amener tout le monde à s'habiller dans le pain qui est ici chez nous. Dans ce stand, le Bouboudagara est prisé et l'exposante est dépassée par les commandes. Son téléphone ne cesse de crépiter. Le Bouboudagara, la rapidement, au moins 20 complets. Les chemises, simple, la 30, pour les femmes, la 15. Tiens, on va rapidement au stand parce que le stock qu'on a mené, c'est déjà fini. Depuis le matin, les clients viennent, ils prennent, ils sèment. Ça marche, ça va. On rend grâce à Dieu. La foire de l'indépendance prend fin ce 12 décembre 2017. Une foire qui devra permettre aux vendeurs et acheteurs de faire de bonnes affaires. Chaque célébration du 11 décembre est marquée par la finale de la compétition intitulée Je slam pour ma patrie. La finale de l'édition 2017 s'est déroulée hier à Gawa. Elle a été remportée par Elifene Minungou de la région de l'Est. Ce candidat avait déjà remporté l'édition de 2016. Reportage, Madou Ouedraogo, Draman Nguyené. Je voudrais demander d'être solidaire, de croire en la tête et de l'accompagner. Parce que la tête seule ne peut rien faire. La tête veut aller, mais c'est au pied du marché. Que de la profondeur dans son texte. Civisme, éducation et bonne gouvernance. Elifene Minungou, sacré meilleur slameur en herbe du Burkina. Au concours, je slame pour la patrie. Le candidat de la région de l'Est se succède à lui-même. Il est aussi lauréat de l'édition de 2016. J'étais dans la nuit et demi des autres aussi. Parce que ça fait la deuxième fois. Et c'est la première fois qu'un candidat lui vient pour la deuxième fois. Donc disons, c'est un défi et un poids qui vient d'être déchargé. Et par la grâce de Dieu. Au classement, la jeune Martine Konkubo de la région du centre-est prend la deuxième place. Je sais que les têtes viennent, mais les têtes passent. Pourtant quand la famille est née, la famille reste. Que ça passe ou ça casse. Pourvu que le Burkina passe avant tout le reste. Thiemé Lompot de la région du centre est troisième au classement. Pari gagné pour les jurys et les organisateurs qui se réjouissent de la qualité des messages livrés. C'est des messages qui appellent à la paix. Aussi bien les jeunes que les décideurs. C'est des messages qui appellent au civisme, au patriotisme. Ça a été un tamisage. Il y a eu 200 candidats au départ, les 5 en finale. Et le produit fini, il est à la hauteur de nos espérances. Les 5 finalistes de cette 5e édition du concours d'art oratoire ont fait chacun 2 passages avec de thèmes variés. Est-ce que le pays peut compter sur Yvonne pour garder le bien public ? C'est elle la secrétaire, prend notre téléphone pour faire une conférence à la chouchou Cédric. Depuis 2016, Juslam pour la patrie est organisé chaque année en marge de la fête nationale de l'indépendance. Voilà le palu est devenu dingue. Il y en a qui slament pour leur patrie, d'autres qui pédalent pour la même patrie. Une coup cycliste parrainée par l'autorité supérieure de contrôle de l'Etat et de lutte contre la corruption s'est disputée ce matin à travers les artères de la cité du Bafoudji. Une quarantaine de cyclistes étaient au départ pour boucler une distance de 24 km en circuit fermé de 4,8 km. Kossoun Koulibaly, Abdoulaye Kaboré. Pédaler le vélo sur 24 km pour ses 40 amateurs et lutter contre la corruption ont une similitude, la difficulté. Ces cyclistes venus des provinces du Yoba, de la Bougouriba, du Numbiel et du Pony à la conquête du premier prix qui rentrent dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre la corruption. On ne doit jamais renoncer à la lutte contre la corruption. Et surtout, par rapport au thème de cette année que nous avons choisi au Burkina Faso, mobilisons-nous contre l'impunité des crimes économiques. Et cela suppose que l'ensemble des citoyens se mobilisent. L'ensemble des citoyens fassent l'effort constant, permanent, qui est difficile pour essayer d'éradiquer la corruption. Et c'est parti. La décantation se fait dès le deuxième tour. Le peloton des têtes est composé de sept coureurs amenés par Sanyirion Zagé Sommé et Koh Sommé. Le reste des coureurs se vertue à les rattraper. L'écart ne changera pas, car les trois fuyards les plus aguerris laissent les autres. Et finalement, c'est Sanyirion Zagé Sommé du Yoba qui franchit le premier la ligne d'arrivée en 42 minutes 10 secondes 12 centièmes avec une vitesse moyenne horaire de 33,75 km heure. Il est suivi des Blais Sommé du Yoba également et des Porrbada de la Bougriba. J'ai commencé, j'ai roulé doucement à mon rythme pour ne pas dépasser mes capacités. Et à la fin, ce qui devait arriver arriver, je suis arrivé prudent. Je suis très content d'avoir gagné. Sanyirion Zagé Sommé vainqueur gagne 100 000 francs CFA de façon individuelle et pour la province du Yoba, 300 000 francs CFA. La course nationale a été remportée par Abdelaurwamba de la JCK, 87 coureurs de 35 clubs, ont pris le départ de ce Grand Prix de l'indépendance couru ce matin entre Dano et Gawa sur une distance de 134 km. Les 134 km ont été bouclés en 3 heures, 21 minutes, 53 secondes, soit la moyenne, en tout cas la vitesse moyenne, de 39,884 km heure. Il faut noter également, Marguerite Douagnon, que le président du FASO est attendu cet après-midi à Gawa, dans le journal de 20h. Nous vous proposons un reportage depuis Oronkwa sur cette traversée de, en tout cas de la région du Sud, par le président du FASO qui présidera ici les festivités du 11 décembre, surtout la grande parade du 11 décembre après-demain ici. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette édition spéciale depuis Gawa. A vous pour la suite du journal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !